hé 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 coucou coucou attendez attendez non écran caméraman allez salut salut les mecs ciao nickel matin des on va se mettre là quand même allez hop on m'a là bah alors je crois la manière n'était pas très bien t'as vu mon camion les amis j'espère que vous allez bien je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui les amis on se trouve pour une nouvelle vidéo présentation du camtar je lui ai refait un latéral non ouais la tabu ah non mais j'avais pas mais déjà j'avais pas vu les rosiers c'est les amis j'espère que vous allez bien c'est Léo et Lucas aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo les amis aujourd'hui nouvelle vidéo présentation du camion bon j'espère que je n'ai pas trop cassant en faisant des manoeuvres mais en tout cas les amis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la chaîne à vous abonner pour 2023 vous le voyez en ce moment on est en train de refaire le parc auto je me suis dit pour transporter les extensiles de cuisine il me fallait un petit bolide alors là c'est ce qu'on a fait on va vous présenter aujourd'hui avant que cette vidéo commence les amis n'hésitez pas à participer au concours pour tenter de gagner la derby il vous reste une semaine il faut juste passer commande sur mon site internet et vous êtes illégible que vous prenez un plus loin un t-shirt si vous prenez les deux vous avez deux chances de gagner voilà n'hésitez pas venez sur instagram cette semaine je vous explique tout je vous bombarde plein de publications je sors de la grippe c'est pour ça vient filmer l'ambulance sortir de la grippe j'ai été crevé regardez les amis aujourd'hui on présente le camion les amis je vous prends une petite minute pour vous parler de car vertical donc bien sûr j'ai passé le camion sur car vertical faites le toujours avant d'acheter un véhicule pour voir qu'il est pas volé qu'il est pas gagé qu'il a pas fait taxi on voit que le véhicule a été importé donc c'est pour ça j'ai eu la concordance il vient de belgique tout simplement voilà on a la coupe kilométrique bon là elle ressort pas très bien mais sur istovec elle ressort bien istovec c'est gratuit mais quand c'est hors europe n'hésitez pas à le passer au car verticale et regardez ce que vous pouvez voir comme des mauvaises surprises là je vous ai passé une mt vous allez voir je vous ai passé un traceur donc là on voit que le véhicule a été importé qui arrive en france et regardez bien sûr il n'est pas volé aucun souci au niveau du kilométrage il n'y a pas de souci le relevé est bon mais regardez il ya un souci au niveau des dommages il ya un accident on l'a comme je vous ai dit sur l'expert il n'y a pas d'accident on l'a bien vu aucun rapport lié à l'accident regardez aucun dommage donc là c'est nickel au niveau de cette mt de ce traceur regardez les amis tout simplement oh là là oh là là le traceur il a mangé les amis donc voilà faites vous pas avoir quand vous achetez un véhicule je pense c'est un 900 ça bah parce que là je pense qu'il roule plus mais voilà n'hésitez pas vous avez 20% avec le code leonat sur votre rapport si vous trouvez que votre rapport n'est pas complet vous pouvez demander à voir un nouveau rapport les amis c'est totalement gratuit et car vertical vous en fournir un deuxième voilà le lien est en description là on reprend la vidéo ça fait une erreur carte sd j'espère pas parce que sinon j'aurais trop le seum on vous a présenté l'avant le pilotage le siège pilote et l'on arrive à l'arrière regardez les amis trois places oh là là je vais tout le dégueulasse et il ya un petit peu de place ça va regarder je vais dans la profondeur pour vous montrer on est ici quoi niveau place il y en a regarde hop je touche pas les extrémités niveau intérieur il ya des lumières petites loupiottes de partout c'est ça qui est sympa il ya de la lumière voilà qui a été rajouté la regarde on a pris 65 pour une petite vidéo juste après ce qui est bien c'est qu'il ya tous les petits crochets pour sangler ça c'est trop bien il ya un revêtement qui a été mis du coup au moins en dessous c'est pas niqué et du coup moi je vais le laisser au moins en dessous c'est tout propre coffrage bois ce qui est bien c'est qu'on peut l'enlever parce qu'il est juste vissé avec des petits des petites vis du coup voilà c'est sympa petit intérieur regardez si tu veux partir alors attend ça marche comme ça je crois si je dis pas de bêtises voilà les gars tu viens voir de le côté là on ressort par ici est pas mal et donc voilà porte latérale regardez bien voir ce que ça donne quand on est à l'intérieur porte latérale donc tu peux rentrer par là sortir par là rentrer de l'autre côté sortir par l'autre côté et du coup le but voilà c'est que ça se referme aisément vous par contre pas centraliser du coup après à chaque fois tu devais repasser derrière et hop après c'est fermé c'est un petit peu chiant ça mais on peut pas tout avoir sinon niveau place dites moi ce que vous en pensez je passe allongé normalement il ya deux mètres tout pile et 5 centimètres voilà donc là le 65 il est rentré au moins à pouvoir vous faire la vidéo faut pas regarder les c'est alors j'ai sanglé comme il fallait et du coup voilà bon du coup toujours hop le petit coup de clé non c'est l'autre côté voilà en fait une porte il est bien fermé voilà exactement et donc ballon va pas ouvrir parce qu'il ya le 65 mais celle là s'ouvre aussi elles sont toutes fonctionnelles et puis voilà quoi niveau poste de pilotage bas du coup on va vous le représenter et ouais donc venez voir le siège conducteur du poids lourd voilà exactement attends je vais m'asseoir pour qu'ils se rendent compte alors le siège du conducteur poids lourd déjà le frein à main j'ai pas présenté mais regardez il a c'est vrai il est sûr là sur l'été court un petit petit intérieur c'est ce que je voulais petit intérieur trois places une deux trois trois vraies places pour un vrai tu descends jusqu'à marseille mais t'es collé comme ça des petits rangements encore on a en haut le volant du poids lourd du du frérot c'est un volant j'en peux plus il est immense petit allume cigare tout ce que tu veux hop regarde attend regarde non allez voilà tout seul il se met et tout seul il revient petit poste bluetooth bon voilà petite radio bluetooth boîte 5 à qu'est ce que je peux vous dire d'autre boîte à gants boîte auto tout siège assez confortable bon voilà et les amis voir le petit truc niveau kilométrage c'est pas des blagues c'est marqué quoi là 129 je vous dis on va passer 130 aujourd'hui qu'est ce que tu en penses toi franchement c'est c'est cali c'est c'est cali ça change ça change de la 206 on peut y mettre des choses à l'arrière ça ouais bah ce qui est bien avec la 206 on pouvait mettre le 110 et tout mais on s'arrêtait là quoi elle était très limitée fallait tout le temps ressortir la banquette la remettre c'était une galère que ça avec ça c'est un utilitaire c'est beaucoup plus pratique diesel un litre 9d de 2001 les amis parce que oui du coup je dois tout redire peugeot expert de 2001 regardez pour ceux qui se demanderaient pourquoi j'ai deux antennes c'est qu'il y avait une cibi qui est installé du coup ça c'est la cibi si je me trompe pas c'est pour parler entre les poids lourds dans les firmes voilà exactement du coup la cibi l'antenne il y avait un giro c'est pour ça que vous avez vu le gros bouton rouge du coup les amis voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire il va nous suivre pour l'année 2023 2024 25 26 tout ce que vous voulez pas bien s'amuser avec ça voilà il fallait je rechercher quelque chose de compact j'ai pas pris du haut de gamme j'ai pas pris du bas de gamme après un truc pas trop cher c'est qu'ils ont la ref n'hésitez pas voilà trois places les deux portes latérales bon je m'en foutais un petit peu il y en a tant mieux les deux portes arrière toutes les serrures fonctionne tout fonctionne l'entretien a bien été fait on est tombé sur une petite pépite j'espère ne pas dire que dans une semaine il ya le moteur qui a cassé mais voilà franchement ça se trouve plutôt plutôt pas mal donc là dites moi ce que vous en pensez ce qu'on pourrait faire par exemple à l'arrière si on revient à l'arrière il ya des systèmes qu'on pourrait faire pour accrocher les motos ça serait beaucoup plus simple donc n'hésitez pas ce qu'ils ont des petits systèmes à m'en faire part en commentaire parce que moi je connais pas trop j'ai pas trop regarder les systèmes qui pour y est qui pourrait y avoir mais regardez voilà je sais qu'il ya des systèmes de sabots moteur donc j'aimerais bien mais à des sabots moteur des sabots tout court j'aimerais bien mettre un sur le sur l'avant pour du coup rentrer le gros cube quoi pour aller sur circuit enfin bref et du coup bientôt un 2,5 crf on l'espère là en ce moment c'est la fin d'année plus trop d'oseille donc attendre un petit peu mais voilà maintenant on a la place pour le ranger voilà n'hésitez pas si vous voulez qu'on fasse une petite rénovation bon un petit custom plutôt parce qu'une rénovation ça va ça a l'air d'aller du tuning avec ce petit coffrage bois les attaches de partout c'est ça qui est pratique je sais pas ce qu'il ya de base là haut là dans les petits irak mais je sais pas mais voilà mais en tout cas de la place regardez on peut faire passer des gens à la frontière comme ça ils peuvent être assis donc si jamais il y en a qui veulent passer la frontière n'hésitez pas je prends 1000 euros le passager on peut en mettre deux comme ça encore deux après deux allongés au milieu et allez franchement la place niveau dimension est sur deux mètres 1 m 37 non je sais pas et là il me semble 1m 29 il me semble d'ouverture mais voilà en tout cas il ya de la place un cross en diagonale ça rentre la mtl rentre la derby rentre on est carré on est carré sur ça bon les amis dites moi ce que vous en avez pensé regardez l'attelage et film en attelage la boule que je n'avais pas sur la 206 d'ailleurs j'ai toujours à 206 les amis c'est pas parce que j'ai pris ça que j'ai pu la 206 il me faut bien tout pour rouler tous les jours il a fini de me filmer la gueule suis là mais du coup voilà dites moi ce que vous en pensez bien fermé oh je voulais un petit peu plus récent mais c'était un petit peu plus cher du coup voilà en tout cas les amis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ça j'ai pas le pas le cadre fissuré n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez on se trouve très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était léo je souhaite à tous une très bonne fin d'après midi une très bonne journée moi je repars à bord de mon tracto pelle maintenant je vais l'appeler comme ça n'hésitez pas à lui donner un petit nom pour qu'on lui floc son nom sur le côté niveau carrosserie regardez on est plutôt bien il ya que ça après il ya ça après il ya ça après il ya ça vient bien montrer ici après il ya ça après il ya ça après il ya ça après il ya ça et ça il ya ça non en vrai de vrai les amis le plus important c'était de pas avoir de rouille il ya de la roue de surface mais pas de la roue de perforante les bas de caisse ont été refaits donc voilà mais sinon il ya un petit peu de rouille en dessous mais ce qui est logique tu vois c'est un utilitaire voilà exactement mais juste de la roue de surface y a rien d'inquiétant donc ça peut encore faire des milliers de kilomètres et passer le contrôle technique aisément donc voilà en tout cas maintenant pour aller faire des road trip on pourra dormir à l'intérieur les amis c'était leo et luca on souhaite à tous une très bonne fin de journée